Bonjour à tous! On est le mardi 24 novembre, toujours pas réussi à être capable d'enregistrer en live à partir soit de la caméra ou de l'ordinateur. Donc, je vais faire aujourd'hui pour vous un enregistrement qui ne sera pas live, mais presque. Je ne ferai pas de montage, donc vous allez avoir peut-être un peu cette impression que... Ouah! Léopold de Salvaille! Acrobatie du moment que je suis en live. Donc, sans plus tarder, vous allez avoir besoin, non pas d'un chaton, mais d'une écharpe, si vous voulez, une balle aussi. Puis, on va commencer l'entraînement au mur dans cette perspective-là. En fait, je me dis que peut-être même, vous allez mieux me voir si je mets le tout comme ça et que je vous montre un petit peu. Hey, je vous le dis là, ça va pas bien aujourd'hui! Pour le live, là, c'est pas... Les joueurs du métier! OK! Parfait! Donc, je me suis mis ici une espèce de bande élastique. C'est une résistance de... je dirais de moyenne à... à quand même assez élevée, mais je pense que ça... Je sais pas, là... J'essaye de quoi pour que vous me voyez bien, parce qu'il commence à faire noir. Vous pouvez prendre aussi le... Le foulard comme on faisait avant. Dans le fond même, c'est peut-être mieux le foulard... Que la bande élastique! Parce qu'à un moment donné, on commence à sentir... Donc là, la tension, on la sent dans les... Tu sais, on la sent en continu. Moi, je préfère avoir ça ici, l'écharpe, que je sens quand je relâche. Puis comme ça, ça m'aide à comprendre, OK, est-ce que je suis trop... Est-ce que mes côtes sont pas assez ouvertes? Ça m'aide à prendre conscience de ça. Donc, vous allez gonfler les poumons le plus que vous pouvez, même en montant les épaules. Et vous allez venir serrer le foulard à cet endroit-là. Quand vous allez relâcher, vous allez voir que ça... Bien, vous avez un petit lousse. Donc, dès que vous avez une tension dans le foulard, quand vous inspirez, ça veut dire que vous avez ouvert votre cage. Quand vous sentez le petit lousse, ça veut dire qu'il n'y a plus de mouvement dans votre cage. La cage est fermée. Bâle! Donc, je mets le timer pour aujourd'hui. J'essaye de garder 15 minutes. Ça se peut qu'on dépasse un peu, mais j'ai ma liste d'activités. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez aussi avoir un verre d'eau. Donc, vous allez prendre la balle. Aujourd'hui, la thématique, c'est des échauffements debout. Donc, il n'y aura rien qui va être fait au sol, même si j'ai mis un tapis de yoga. Vous allez prendre la balle. Vous allez la placer dans le... Non, Léo. Non. Vous allez la placer dans le haut du dos. Ils sont alignés pour faire un beau dégât. Et vous allez venir vous accoter. Juste mettre les pieds au sol, plier les genoux. Vous allez venir vous accoter sur la balle et faire des mouvements. Ah! Les filles! On met les cheveux sur le côté. Vous allez venir faire juste des mouvements de monter et descendre sur les côtés de la colonne. Même dans les... près des omoplates, ça peut faire du bien. Donc, vous allez faire ça. On va se prendre un petit deux minutes pour relâcher les tensions. Pour ressortir, pour avoir la balle dans les mains, juste remonter les jambes, rapprocher les chambres du mur et vous allez pouvoir reprendre la balle en décollant votre dos du mur sans que ça tombe partout à terre, que ça réveille les voisins qui font des siestes d'après-midi. Juste pour pouvoir le placer de l'autre côté, par exemple, là-bas. Donc, plus vous allez être près du mur... Comment je pourrais expliquer ça? Vous pouvez jouer avec la tension en mettant plus ou moins de poids au mur, en vous accotant plus ou moins au mur. Si vous rapprochez les jambes du mur, vous pouvez avoir un peu moins de tension en pliant les genoux. Donc, c'est comme ça que vous allez aller chercher l'étirement. Pas l'étirement, mais la tension dans le dos. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'émotions parce que ça fait quand même un bon 4h30 que j'essaye de me... 4h30-5h que j'essaye de me loguer sans être capable. Donc, oui. Puis, j'ai fait des beaux dégâts à terre. J'ai accroché la lavande. Au moins, ça se sent, mais... Vous pouvez déplacer vers le milieu du dos, ici. Donc, on va faire quand même quelques régions dans le dos avec la balle. Respirez dans les tensions. Ce type d'échauffement vocal-là est bon pour... Si jamais vous avez des costumes qui sont encombrants ou pas beaucoup d'espace, tout ce que ça vous prend, c'est un mur pour cet exercice avec la balle-là. Puis, le prochain exercice aussi, ça va prendre un mur, mais après ça, les autres exercices, ça vous prend absolument rien. Donc, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on fait au sol quand je fais le berceau habituellement. Les autres déchauffements, on le fait souvent. Au sol, on prend les jambes puis on roule. C'est un peu ce même genre d'exercice-là qu'on veut chercher. Good. Qu'il y a de la tension dans le bas du dos à force de passer son temps à tiii. Good. Vous pouvez même le faire un peu plus bas sur les fessiers. Attention de ne pas glisser. Ça se peut que vous perdez le contrôle de la balle. Donc, moi, je vous conseille de garder les mains près de la balle. Ça, si jamais ça glisse, ça revole, vous pouvez la rattraper quand même assez facilement. Good. Et on va faire l'autre fesse. Super. Le prochain exercice, c'est un exercice qui est conseillé par mon médecin de famille, Andrew Bui-Hinguyen. Et ça s'appelle l'horloge. Dans le fond, c'est vraiment simple. Là, je vais tasser la guirlande. Dans le fond, vous allez prendre le bras. Ah, je peux le faire ici, peut-être? Oui. Bien, je vais le montrer de côté parce que c'est plus simple comme ça. Vous allez prendre le bras. Vous allez le coter sur le mur. Et dans le fond, le but ultime, c'est l'horloge. Donc là, vous allez contracter quand même les abdominaux, garder ça engagé. Vous allez monter le bras. Et plus vous vous approchez du mur, en fait, plus ça peut être difficile. mais le plus c'est vraiment de rouvrir tout le haut du dos et de l'épaule. Relâcher les tensions surtout dans l'épaule. Donc, c'est comme si... Là, en ce moment, il est presque... Il est deux heures et dix environ. Là, il est une heure et dix. Midi. Ouh! Presque midi. Midi. Essayez de venir inspirer le plus bas que vous pouvez. Dans le vent. Midi. Une heure. Une expiration. Deux heures. Une expiration. Et laissez le poids tomber vers le mur. Presque trois heures. Presque trois heures. Et allongez les doigts vers le mur. Trois heures. Regardez vers... À la direction opposée. Donc, pas vers la main, mais vers l'extérieur. Presque quatre heures. Presque quatre heures. Presque cinq heures. Pas mal six heures. Pas mal six heures. La paume est au mur. Et... Si on a fait le tour. Maintenant, vous allez vous mettre de l'autre côté. On va refaire le même exercice. On s'arrange avec les moyens du bord. Là, Léo, il est dans mes jambes un petit peu. OK. Donc, première position. On va repartir comme tantôt du bas. Donc, on part à peu près à cinq heures. Et on essaie de tourner les hanches vers l'écran. Quand même un peu. Pour avoir une espèce de rotation. Quatre heures. La paume est face au mur. Trois heures. Trois heures. Je vais lâcher les guirlandes. Même si... De toute façon, vous savez que je suis là. On remonte vers trois heures. On remonte vers trois heures. J'ai reculé. C'est mieux, hein? On remonte vers trois heures. On remonte vers deux heures. On remonte vers une heure. Cette horloge-là symbolise bien le nombre de temps que j'ai passé à essayer de me connecter. Et on remonte vers midi. Ouf! Le dessus de l'épaule. C'est descendre l'épaule pour voir qu'est-ce que ça donne. Parfait. On repart à midi. Et on expire. À une heure. On expire à deux heures. Si jamais c'est trop intense, vous pouvez vous éloigner du mur. Pour rapprocher les jambes de l'écran. Ça va vous permettre d'aller chercher un peu moins d'amplitude au niveau de l'épaule. Ça se peut que ça tire déjà juste à être à... Moi, je suis à peu près à un pied de mon mur en ce moment. Deux heures. On essaie de reculer la nuque. Pensez à tout enligner ça un par-dessus l'autre. pour débloquer les genoux. Et voilà. Replacez les côtes au-dessus des hanches. Il est presque quatre heures. Il est presque cinq heures. Vous rapprochez du mur pour voir qu'est-ce que ça donne. Il est presque six heures. Et on redescend. Super. Vous prenez le temps d'observer ce que ça fait au niveau même des articulations du coude. Voilà. Voilà. On va aller faire, ensuite de ça, le... Je vais passer de ce côté-ci. Je ne sais pas trop de quel côté je dois passer pour que vous me voyiez bien. On va le mettre comme ça. OK. Vous allez... Je vais vous reculer. OK. Vous allez maintenant passer à l'exercice de la torture. Donc, cet exercice-là est référé dans le magnifique livre d'Hélène Parent. Libérez votre voix. Libérez sa voix, en fait. Je ne suis pas commanditée par elle du tout. C'est juste parce que j'aime beaucoup ces exercices. Donc, c'est un exercice qui est à la page 35, qui se fait debout. Vous inspirez en gonflant l'abdomen pendant six secondes. La tête et les épaules relâchées. Donc, on va presser les épaules et la tête en avant. Et ensuite de ça, on va relever la tête, regarder vers le haut, remonter les épaules et expirer pendant six secondes. Et on va refaire ça cinq fois. C'est l'exercice de la page 31. Donc, on inspire. Je vais le faire de côté pour que vous puissiez bien voir. Donc, c'est les abdominaux qui sont gonflés. On détend les épaules. On les presse vers le sol. On relâche la nuque. On inspire pendant six secondes. Excusez. J'avais déjà inspiré. On remonte la tête, on regarde vers le haut. On monte les épaules et on expire pendant six secondes. Ça se peut que ça soit plus long. Dans ce cas-là, c'est qu'il faut vraiment contracter tous les muscles, la sangle abdominale pour le faire. On le refait. On est rendu à quatre. Donc, on inspire. On presse les épaules en bas. Et on inspire doucement. et on intérit. Ça va être bientôt la troisième fois. On redescend les épaules en bas. On met la tête en bas. On inspire. Très doucement par le nez ou pas. On remonte la tête, on remonte les épaules et on expire en contractant la sangle abdominale. On relâche les épaules, on redescend la tête. Il nous reste encore deux fois, on baisse les épaules vers le bas, la tête relâchée vers le bas, on inspire, on monte la tête, on monte les épaules, on regarde en haut. Les épaules veulent volontairement redescendre, donc ça fait du bien quand même de le faire. On inspire les épaules en bas, la tête en bas. On remonte la tête, on monte les épaules. Super! Maintenant, vous allez faire la sangle. Donc, c'est là que vous allez avoir besoin de votre écharpe. Si vous voulez, vous allez pouvoir... Bien, ça c'est ma version à moi, pas la version d'Hélène Parent, mais ça vous donne un bon indice de quand est-ce que les côtes vont presser dans le foulard. Ça vous donne un bon indice pour savoir si les côtes sont ouvertes. Bon, le timbre va bien sonner, mais on va continuer un petit peu encore. Ça va être le dernier exercice, puis je garderai les autres exercices pour un autre échauffement de boue. Donc, la sangle, vous allez... c'est un exercice de la page 35, donc de son livre aussi. Et voilà, 35. Elle appelle ça la réserve du chanteur, la réserve du chanteur, mais Pascal Belleau pourrait l'appeler aussi à la respiration théâtrale. Donc, quand on a fait l'échauffement selon Pascal Belleau, ça ressemble beaucoup. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va inspirer lentement pendant 6 secondes en gonflant la partie supérieure de l'abdomen, donc celle-là ici au-dessus du nombril. Ce qui va ouvrir simultanément la cage thoracique et on maintient une légère pression vers l'intérieur de la sangle abdominale, juste pour avoir un allongement de la colonne aussi, c'est bien. Et puis, on baisse les épaules au moment... Excusez-moi. On baisse les épaules pour détendre la région calviculaire, puis on fait descendre le diaphragme. Dans le fond, on va faire descendre l'air un peu dans le ventre, puis on va expirer avec le contrôle en maintenant le plus lentement possible en émettant le son S et en contractant la sangle abdominale pour maintenir les côtes ouvertes le plus longtemps possible. Donc, essayez de sentir toujours la pression des côtes dans le foulard. Donc, c'est ça, c'est le son S. Donc, on inspire lentement en gonflant la partie du haut. Quand on sent la pression, on garde ça, on descend dans le ventre, on descend les épaules le plus possible. Ça permet au diaphragme de s'élargir. Donc, l'air qu'on avait en haut dans les côtes qui continue à pousser dans le foulard, on la descend dans le ventre et on contracte toute la sangle abdominale. En essayant de maintenir les côtes ouvertes. Là, c'est sûr que c'est difficile pour moi parce que je vous parle en même temps, mais je suis vraiment facile pour regarder tout ça. Donc, vous avez une main sur le thorax, ça va vous aider. Une main dans le bas du dos pour juste débloquer les genoux, vous aider à débloquer les genoux. Et on inspire tranquillement. On garde la cage ouverte et on expire en contractant et en faisant le son S. Et on peut relâcher les côtes. On va le faire deux autres fois de plus. Puis après ça, on va terminer l'enregistrement là-dessus. Donc, on inspire, on garde une main dans le bas du dos. Donc, on inspire, on pousse dans le foulard, on descend les épaules. On expire. Et là, je permets mon foulard de se relâcher. Donc, c'est difficile d'avoir un petit dos. Super. On le refait. Mets en bas. Descente même, vous pouvez le mettre un peu sur le côté juste pour équilibrer les deux épaules. Donc, on inspire, on pousse dans le foulard, on descend les clavicules, les épaules qui poussent sur les clavicules. Et là, on garde tout ça ouvert. On descend ça dans le ventre. Le ventre n'est pas extrêmement gonflé. Et là, on contracte en expirant pour la dernière fois. On relâche les côtes. Merveilleux. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir participé à ce jeu. Léon Paul et moi, on vous dit merci. Et puis, on se revoit demain, je l'espère, pour un entraînement vocal, mais cette fois-ci en live. Léo, as-tu quelque chose à dire avant qu'on quitte? Mi, 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 mi. Non, pas de dernière déclaration de la part de Léo. On se voit demain pour un autre entraînement vocal. Bye!